Ok, donc le cours aujourd'hui c'est sur la factorisation, c'est le dernier module qu'on voit dans l'étape. La section 1 c'est la révision des techniques de factorisation que vous avez appris l'année dernière. Donc il y en a 4, la simple mise en évidence, la double mise en évidence, la différence de carré et le trinôme carré parfait. Je vais juste revoir les 4, et les 4 sont expliqués aussi sur Didacti. Donc premièrement, juste rappeler c'est quoi factoriser. Factoriser c'est transformer une somme, c'est une addition ou une subtraction, une somme ou une différence, en produit. Ok, donc si j'ai une addition, je la transforme en multiplication. C'est juste ça factoriser, transformer de somme en produit. Développer c'est faire le contraire, ça vous savez déjà comment faire, c'est quand on a une multiplication, comment la transformer en addition. Bien ça vous le savez, normalement on a juste à distribuer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on développe les parenthèses, on les enlève et ça nous donne une somme. Mais factoriser c'est faire le contraire, somme à produit. Donc il y a 4 techniques pour ça, c'est les 4 qu'on va revoir. Bon, alors la première, c'est la mise en évidence simple et elle, on la fait dans tous les cas. À chaque fois qu'on a un problème de factorisation, on commence toujours par regarder si on ne peut pas faire une mise en évidence simple. Et la mise en évidence simple, bien c'est regarder tous les termes de l'addition et regarder c'est quoi le facteur commun à tous ces termes-là. Juste pour rappeler c'est quoi un facteur, je vais les écrire les facteurs. Alors, 4x2 là, ça c'est un terme de l'addition, ici j'ai trois termes. OK, puis les facteurs de 4x2, bien 4, c'est facteur premier, c'est 2 fois 2, x à la 2, ça veut dire x fois x. OK, fait que si je l'écris en facteur, 4x2 c'est 2 fois 2 fois x fois x. 12, c'est 2 fois 2 fois 3, fois x, fois x, fois x, fois y, fois y. OK, si je l'écris en facteur, si je multiplie tout ça ensemble, ça me donne 12x3, y2. Et 6x, c'est 2 fois 3 fois x, fois y. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste que quand je vous demande de factoriser ça, vous devez trouver c'est quoi les facteurs communs à tous les termes. Les facteurs communs ici à tous les termes, on peut les voir, bien tout le monde a deux. Tout le monde a x, et tout le monde, et c'est tout, OK. Il y a juste x, il n'y a pas de y, alors ça serait tout. Donc, ce qu'on ferait, on pourrait mettre 2x en évidence, vu que tout le monde l'a comme facteur. Je mets 2x en évidence, et là j'écris qu'est-ce qui reste si je mets 2x en évidence à chacun. Donc, si j'enlève 2x, qu'est-ce qui va rester à 4x2? On le voit ici, si j'enlève ça, il reste 2x. OK, où ça revient à faire la division. Donc, 4x2 divisé par 2x, ça donne 2x. Le moins 12x3y2, si je lui enlève 2x, il va rester 12 divisé par 2, ça fait 6. x3 divisé par x, ça fait x2y. Ça revient à enlever ça ici, y2, merci, merci. Donc, si j'enlève ces deux-là ici, il reste 2 fois 3, 6. x fois x, x2. Y fois y, y2. Et le dernier ici, même chose, si j'enlève 2x, il reste 3y. On le voit ici, si j'avais divisé 6xy par 2x, ça aurait donné 3y. Et c'est tout. Là, on a transformé une somme, OK, si on avait une addition de différents termes, en multiplication. Maintenant, ça, c'est un seul terme, OK, parce qu'on a ça fois tout ça. Donc, c'est un seul bloc, il n'y a pas d'addition, il y a une addition dedans, mais tout ça au complet, c'est une multiplication. C'est 2 fois x fois ça. Donc, je transformais l'addition en produit. Je fais un autre exemple. Du coup, là, je n'écrirais pas tous les facteurs. Si j'ai ça ici, cette expression-là, c'est quoi les facteurs communs à tout ça? xy2. OK, regardez les nombres. Est-ce qu'il y a des nombres en commun? Non. x, ils ont tous un x et ils ont tous deux y. Donc, xy2, on ouvre la parenthèse et on écrit ce qui reste si j'enlève xy2 à chacun. Lui, si j'enlève xy2, il reste 4xy moins celui-là 8x et celui-là y2. C'est tout. Et là, je l'ai factorisé, j'ai transformé ma somme en produit. Maintenant, j'ai une multiplication. Dernier exemple, ça aussi, c'est pas à cause que ça a l'air plus compliqué que celui-là. Là, il faut vraiment voir qu'on a deux termes, OK, c'est ça et ça. Ça ici, c'est une addition. En fait, c'est une soustraction, ça moins ça. Et on se dit, ces deux facteurs-là, ces deux termes-là, qu'est-ce qu'ils ont comme facteurs communs? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux-là? C'est x plus 1. OK, x plus 1, c'est un facteur. Je vais l'écrire en facteur comme tantôt. Le 6, c'est 2 fois 3 fois x plus 1, OK? Lui, ici, là, c'est ça que je l'écris en facteur. 2 fois 3 fois x plus 1. Toutes les choses qui se multiplient, moins. Puis, lui, c'est 2 fois x plus 1 fois x plus 1. Sur l'écran facteur. Donc, ça ici, on le voit, ils ont x plus 1 en commun. Ils ont deux, en fait, aussi, merci. Ils ont deux x plus 1 en commun. Donc, je vais mettre deux x plus 1 en avant. De la même façon que j'ai mes x, y, 2 là-bas. J'ouvre la parenthèse et je vais écrire ce qui reste si j'enlève x plus 1 à chacun. Lui, il va rester 3, moins x plus 1. N'oubliez pas les parenthèses. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens dans le quiz qui ne mettaient pas des parenthèses. Vous avez fait plein de fautes à cause de ça. Vous n'avez pas distribué le moins. Il faut mettre les parenthèses tout le temps. Mettez-les tout le temps. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Et là, finalement, on va simplifier ça ici dans la parenthèse. Ça fait 2x plus 1. Puis, on fait 3, moins x, moins 1. Ça devient moins x, moins 1. Donc, ça va donner 2, moins x. Comme ça. Donc, 3, moins 1, puis moins x. Donc, ça, c'est la réponse. On a passé d'une somme à un produit. Si on avait une somme ou une différence à un produit. Ça va la simple mise en évidence. On fait ça dans tous les problèmes. Dès qu'on commence, on fait une simple mise en évidence. On commence par mettre en avant les facteurs communs. Puis, après ça, on regarde si on ne pourrait pas factoriser davantage. La deuxième technique que vous avez appris, c'est la mise en évidence double. Puis, la mise en évidence double, on fait seulement ça quand il y a 4 termes. On pourrait le faire aussi s'il y en avait 6, mais on ne rentre pas là-dedans. Donc, s'il y en avait 4, ce qu'on fait, l'idée, c'est qu'on va factoriser les termes 2 par 2. Les deux premiers ensemble et les deux derniers ensemble. Donc, on prend ces deux termes-là ici, puis on se dit, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont deux x en commun. J'ouvre la parenthèse, il reste x moins 4. Et qu'est-ce que ces deux-là ont en commun? Ils ont en commun 3. Donc, il reste x moins 4. Et là, par coïncidence, je me retrouve avec deux termes. Et ces deux termes-là ici, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont x moins 4 en commun. Donc, ce qu'on appelle ça une double mise en évidence, on l'a fait une première fois, puis on va la refaire une deuxième fois. Donc, on met x moins 4 en avant. Et il reste 2x plus 3. Et là, j'ai passé d'une somme à un produit, donc j'ai fini ma factorisation. Oui, Julien? Oui, oui, effectivement. Mais il ne faut pas le faire, parce que si tu fais ça... Là, tu ne pourras plus factoriser. Au prochain cours, ce qu'on va apprendre, c'est justement comment factoriser quand c'est écrit de même. Parce qu'il y a une façon de le factoriser aussi. Mais quand il y a 4 termes, si le but, c'est simplifié, oui, tu aurais fait ça. Mais si la question, c'est factoriser l'expression suivante, mais elle n'est pas ensemble. Le but, c'est le transformant en multiplication. Donc, tu fais la mise en évidence double. OK, j'en fais deux autres. Si j'ai celui-là ici, on fait le même principe, on les regroupe deux par deux. Ceux-là, ces deux-là, les deux premiers et les deux derniers. Donc, ces deux-là, question en commun, ils ont deux x en commun. Il reste 4x moins y. Et ces deux-là, en commun, 3 plus 3. 3y, merci. Il reste 4x moins y. Alors là, si vous l'avez bien fait, c'est supposé être la même chose, OK? Et là, question en commun, ils ont en commun 4x moins y. Et il reste 2x plus 3y. OK, c'est une double mise en évidence. On le fait une première fois et une deuxième fois. Donc, on passe de 4 à 2, puis de 2. Si ça ne marche pas, vérifiez si ça n'a pas fait une erreur de calcul. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas factorisable. On ne peut pas transformer cette somme-là en produit. Oui? C'est mon dernier exemple. Parce que ça arrive. OK. Donc, le dernier exemple, si j'essaie de le faire, les deux premiers et les deux derniers, ça ne fonctionnera pas. Vous allez voir. Si je fais ici, ils ont deux en commun. Il reste x2 moins 6. Et ces deux-là, ils ont deux en commun. Il reste 2x moins 3x. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'avant de faire la double mise en évidence... Merci, 2x en commun. Mais tout de même, merci, bonne remarque. Ils ont deux x en commun. Il reste 2 moins 3. Mais ça ne fonctionne pas, même à ça, parce que ce qu'on doit faire premièrement, puis je ne l'ai pas dit tantôt, c'est mettre les termes de l'addition en ordre décroissant de degrés. OK. Tout le temps en ordre décroissant de degrés. Le degré d'un terme, c'est la valeur de son exposant. Comme lui, son degré, c'est 2. Lui, son degré, c'est 0. Lui, c'est 1. Lui, c'est 1. Donc, on les met en ordre décroissant de degrés. Donc, avant de faire ça, ce qu'on aurait dû faire, c'est l'écrire de même. X2 plus 4x moins 6x moins 12. Là, c'est en ordre décroissant de degrés. Degré 2, degré 1, degré 1, degré 0. Ces deux-là, ici, on peut les inverser. Oui? Quand il y a quatre choses, c'est automatiquement la double, on peut pas faire juste une simple? Oui. Faites toujours, toujours la simple pour commencer. Comme ici, d'ailleurs, justement, bonne remarque. Ici, avant de commencer, il faut voir, OK, je peux faire une simple pour commencer. Ils ont tous deux en commun. Donc, je vais mettre deux en évidence. Il reste x2 plus 4x, excusez, x2 plus 2x moins 3x moins 6. OK, donc, premièrement, j'ai fait une simple mise en évidence. Et deuxièmement, là, je peux encore factoriser ça, parce que ici, j'ai quatre termes, et je peux faire une double mise en évidence dans la parenthèse. Donc, je vais, je fais ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, maintenant qu'ils sont dans l'ordre des croissants degré. Alors, ces deux-là, ici, ils ont x en commun, il reste x plus 2. Et ces deux-là, ici, faites attention, on prend le signe avec, ils ont moins 3 en commun. Et il va rester x plus 2 aussi. OK, si vous avez juste mis 3 en évidence, ça aurait donné moins x moins 2, ça aurait pas été la même chose. Donc, il fallait prendre le moins avec. Et là, on a deux termes, pareil, on a deux termes, ici, qui ont, ça va faire 2, on met le x plus 2 en avant, donc x plus 2. J'ouvre la parenthèse, et il va rester x moins 3. Et là, c'est factorisé au maximum. OK, je peux plus rien factoriser là-dedans, ni là-dedans, donc c'est terminé. Alors, ça, c'est la double mise en évidence. C'est quand il y a quatre termes. Quatre termes, on fait la double mise en évidence. Oui, Camille? Est-ce qu'il y a quatre termes en vente? Oui, bien sûr. OK. Celle-là. Celle-là. Oui, mais ici, c'est parce qu'ils ont tous le même degré. Lui, il est degré 2, lui, il est degré 2, degré 2, degré 2, degré 2. Parce que c'est 1 plus 1, oui. Est-ce qu'il y a quatre termes de paquet, c'est quoi l'ordre, c'est quoi l'ordre? Bien, dis-toi, excusez, c'est une bonne question quand même. Quand est-ce qu'il y a un tout le même degré, comme ici, degré 2, degré 2, degré 2, degré 2, degré 2? En gros, pour que ça marche avec les variables. Tu sais, si je mets les x2 ici avec les y2, c'est sûr qu'ils n'auront pas grand-chose en commun. Donc, si je mets lui avec celui-là, déjà, mettre le 8 avec le 12, ça n'aurait pas dérangé. Le 8 avec le 12, et lui avec lui, ça aurait fonctionné aussi. Même chose pour aussi que j'ai changé l'ordre, j'aurais pu inverser le 4 et le 6. Ces deux-là, j'aurais pu les inverser, ça ne dérange pas. C'est important qu'ils soient en ordre des croissants de degré, puis arrangez-vous quand même pour que les termes fonctionnent un peu. On va mettre les x avec les x, puis les y avec t. OK, la troisième technique. La troisième technique, c'est la différence de carré. Si on le fait lorsqu'il y a deux termes qui se soustraient. La différence de carré, je vais vous expliquer d'où ça vient. Ce n'est pas trop compliqué. Ça vient simplement que les mathématiciens ont remarqué que quand ils multipliaient des binômes, ça c'est un binôme, fois leur conjugué. Le conjugué d'un binôme, c'est la même chose, mais avec un moins entre les deux. Ça donne quelque chose de particulier. Si je le fais, ça fait a2 plus moins ab. moins ab, plus ab, moins b2. Là, ce qu'il y a remarqué, c'est que les deux termes du milieu se cancellaient, peu importe c'est quoi, a et b, et ça donnait a à la 2 moins b à la 2. Et donc, on obtient la formule qui est écrite ici. a à la 2 moins b à la 2, c'est égal à deux parenthèses comme ça qui se multiplient ensemble. La différence de carré, c'est juste ça. C'est remarqué que quand on a deux choses qui se soustraient, si ces choses-là, on est capable de faire la racine carrée de tout ça. Et si on est capable de faire la racine de tout ça, on va pouvoir l'écrire à l'aide d'une multiplication de deux parenthèses. Donc, si j'ai deux termes qui se soustraient, donc je vérifie si ça peut faire une différence de carré, je me dirais, est-ce que je connais un nombre qui au carré donnerait 4x2? 2x. Parce que 2x fois 2x, ça fait 4x2. et un nombre qui se multiplient par lui-même donne 9, 3. Donc, a c'est 2x, b c'est 3. Alors, ça ici, je pourrais écrire simplement, c'est égal à 2x plus 3 et 2x moins 3. Donc, qui s'est appliqué la formule qui est là? J'ai une affaire, un nombre au carré moins un autre nombre au carré. Mon nombre au carré, c'est 2x, puis mon autre nombre, c'est 3. Si j'ai un autre carré ici, puis ici, ça fonctionnerait. Et donc, je peux écrire d'une parenthèse la somme des deux nombres et la différence des deux nombres. Donc, une parenthèse avec un plus, une avec un moins. Si j'ai une différence de carré, j'en fais un autre. Si j'ai 16x4 moins 1, j'ai une différence. Ça serait quoi ici, mon premier nombre? 4x2 et mon deuxième? 1. Alors, ça me donnerait une parenthèse avec un plus, une parenthèse avec un moins. 4x2 plus 1, 4x2 moins 1. Est-ce que j'ai terminé? Non. Là, on regarde dans nos parenthèses. Est-ce qu'on vient de factoriser? On regarde, est-ce qu'on peut factoriser ce qu'il y a dans les parenthèses? Ici, je ne peux rien factoriser. Il n'y a rien en commun. Et ça? Ça ici, j'ai deux termes qui se soustraient. C'est une différence de carré encore. De la même façon que ça, c'en est une. Je peux faire la racine carrée de ça et la racine carrée de ça. OK? Ça fait que lui, dans lui, mon a, c'est 2x. Parce que 2x à la 2, ça fait 4x2. Et mon b, c'est...